Musique Avec leurs effets et des armées, habillées en tenue des forces rwandaises marchant à pied, ces rebelles rwandais du 23 ont accepté de quitter le groupement de Kibumba, territoire de Niragongo, ce vendredi 23 décembre 2022, après avoir occupé cette entité il y a plus de deux mois, où ils ont pillé systématiquement les habitations de la paisible population. Ces retraits et la mise en œuvre des recommandations des mini-sommets des chefs d'État tenus à Luanda, en Angola. La force régionale de l'EAC va s'installer désormais dans cette entité afin de permettre les retours progressifs de la population dans son milieu. Au cours de la cérémonie du début des processus de retrait, ces rebelles rwandais du 23 ont précisé qu'ils s'éretient au nom de la paix, ignorant qu'ils ont déjà commis plusieurs exactions contre les habitants et qui ont entraîné leur déplacement massif vers Kibati. C'est au nom de la paix et qui s'inscrit parmi les recommandations ici du mini-sommet des chefs d'État tenus en Angola. Ces rebelles rwandais du 23 doivent respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo et les processus de paix et de stabilité tels qu'est décidés dans les mini-sommets de Luanda, déclare le général Jeff Niaga, commandant des forces régionales de l'EAC. Avec leurs effets militaires, les éléments des forces régionales de l'EAC se sont installés dans Kibumba après avoir visité la position importante des trois antennes où ces rebelles rwandais gardaient leurs munitions de guerre. Les forces régionales réitèrent le besoin d'un retrait systématique et d'organiser des éléments du 1-23, des zones qu'ils occupent vers le mont Sabine. À la question de savoir où vont aller ces rebelles, aucune réponse de leur part aspect qui laisserait aux uns et aux autres de ne pas faire confiance à ces retraits des rebelles de Kibumba. Toutefois, le territoire de Routourou est sous leur occupation jusqu'à présent. Certes, les rebelles du 1-23 et la force de l'EAC ont confirmé la reprise de trafic entre Goma et Routourou. D'où c'est donc à suivre ? Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct ce matin en exclusivité sur Congo Live et Télévisions. Nous sommes le samedi 24 décembre 2022. Gédéon, bonjour et bonne fête à vous. Bonjour et bonne fête à tous les compatriotes aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin en direct sur Congo Live et Télévisions. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue des Jeunes de l'IDPES, c'est ça ? Effectivement. L'IDPES Tshisekedi. C'est pas Kabouya ou Kabouna. Ça n'existait pas, je n'ai jamais appris ça. Alors Gédéon, d'abord on commence par l'actualité. Il faut préciser en tout cas que Kiboumba a été cédé. Aujourd'hui, la force régionale, c'est celle en tout cas qui occupe les groupements Kiboumba avec tous les villages qui sont dans ce groupement. Donc il faut préciser en tout cas que tous les territoires de Nieragongo aujourd'hui sont sous contrôle des forces armées de la RDC et la force régionale de l'EAC. Là, je vois les militaires kenyans en tout cas qui sont là, qu'on a déployés hier après le départ. Bien sûr, c'était au cours d'une cérémonie solennelle qui s'est tenue à Kiboumba. Alors Gédéon, c'est quoi votre première réaction ? C'est que c'est l'IDPES en or qui vous agomme. Je voulais tout d'abord réagir comme Thaï, comme patriote congolais qui est en train de compatir avec tous ces gens qui souffrent, qui sont à déplacement et qui devaient être dans leur milieu naturel. continuer à vaquer à leurs occupations et faire tout ce qui est mieux pour leur vie et de se développer. Alors, le retrait de N23, c'est une actualité. Je pense que c'est une bonne chose déjà pour les besoins de ceux qui sont à déplacement et qui doivent rentrer sous leur toit. Il faut comprendre la situation de ceux qui sont à déplacer. Vous l'avez toujours vu. Pour quelqu'un qui a l'humanité, qui a l'humanisme à lui, il comprend que non, ça a tardé à venir. Mais voilà, ceux qui vivent à Kiboumba, ils doivent déjà revenir. Alors, par rapport à la question de l'EAC, j'attends déjà dire que non, c'est l'EAC qui va occuper l'espace. Mais moi, je me dis que la question importante, c'est que c'est l'EAC qui occupe l'espace, où on pouvait déjà louer le retrait de N23 pour que les habitats de Kiboumba reviennent dans leur maison, bien qu'il y ait déjà de l'abri par le N23. Mais je pense que c'est déjà le débit de la victoire de la République démocratique du Congo sur le Rwanda. Quelle victoire à laquelle vous parlez ? Ah oui, je crois que tout conflit... Le retrait de Kiboumba, on peut dire que c'est une victoire du Congo ? La diplomatie de Tshisekedi ? Ou c'est la pression peut-être... Qu'on le dise comme on veut, je pense que cette pression tire son origine de quelque part. Il n'y a pas seulement la pression de Tshisekedi, mais aussi il y a la pression du peuple congolais sur la communauté internationale, surtout parce que nous savons qui est derrière le Rwanda. Tout est, disons, ce puissance-là qui ne se cache plus. En tout cas, je pense qu'il y a une pression sérieuse de la part de la population congolaise. C'est ce qui donne la force au président de la République pour essayer, disons, d'exprimer tout ce qu'il a dit sur le plan international pour que les ennemis de M23 puissent se retirer dans le sommet, le mini-sommet, pour plaider, disons, les cas, ils plaident pour la population, ils plaident, disons, la cause de la population, ils ne plaident pas sa cause. Donc, il y a là l'accompagnement de la population. Je ne suis pas d'accord que tout conflit pouvait se terminer par l'option militaire, mais aussi, ça prouve notre force, la force de la politique congolaise, car il y a une politique là de persuasion et que l'ennemi se retire, avant même que l'aspect militaire andre sur le terrain, on peut comprendre que l'armée devait venir à dernier ressort, si, du moins, on est convaincu que toutes les options, que ce soit diplomatiques ou politiques, ont échoué. Mais l'État qui est, on a encore cette force de persuader l'ennemi. Vous imaginez Deva et Torero qui vous imposent de faire, ça faire, ça exercer une force ou ça exercer, disons, ses biceps, il vous dit, fais ça et vous vous inclinez, c'est déjà une faiblesse. Et là, il faut voir déjà la faiblesse du M23, il faut voir l'échec du Rwanda dans toutes ces vélétés expansionnistes ou, disons, qui tentent aussi de piller les richesses en République démocratique du Congo. Je suis en train de voir déjà la paix, la sécurité est venue. Là, vous voulez parler quand vous dites que... Est-ce que le M23 aurait pu à Kibouma ? Vous avez des éléments là-dessus ? Il est évident, il est évident que les M23 ont commis beaucoup de forfaits. Au-delà de ce que vous dites, ils ont violé nos mamans, ils ont tué, ça, vous les connaissez, il y a déjà des rapports. Je ne les connais pas, c'est vrai qu'ils m'aiment pas. Si vous ne les connaissez pas, je suis en train de vous informer. On a bien vu que vous puissiez donner cette information. Ils ont tué déjà, ce n'est pas plus longtemps ici à Kichiche, vous avez appris le massacre qui a eu lieu. C'est la paix. Le M23 parlait de 8 personnes tuées par balles perdues. Peu importe. Par laquelle est le rapport de l'ONI par une centaine. Voilà, moi je ne me fous pas sur ce que le M23 déclare, mais plutôt sur ce qui est sur la déclaration de notre gouvernement, mais aussi l'ONI a fait ses enquêtes. Nous savons qu'est-ce qui s'est passé, mais aussi, vous l'avez vu quand ils ont imposé une manifestation pour leur soutenir à Zoual, la chose là, à Bounagana. Toute personne qui n'a pas été d'accord, il a été victime de sa position, il y a eu des morts. Donc, le M23, ce n'est pas pour rien qu'il est qualifié comme un mouvement terroriste. Merci Gédéo. L'M23 met en garde contre toute occupation, contre l'occupation en tout cas de Kibumba par d'autres groupes, autres qu'ils c'est de la force régionale. Donc, la force, alors, de l'EAC, comment comprendre cela ? Même les forces armées de la RDC sont souveraines. Ils ne peuvent pas occuper Kibumba, surtout dans toutes les zones que l'M23, là où l'M23 vont se retirer. Et du coup, le mouvement a lancé une mise en garde au gouvernement congolais. Comment vous réagissez à cela ? Moi, je pense que d'emblée, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas au M23 d'imposer la façon de se comporter au Congolais ou à nos forces armées. Non. les M23 sont en train de partir. Je ne pense pas qu'ils reviendront de là où ils seront pour venir voir qui est en train d'occuper Kibumba. Vous voyez ? Donc, comme tout homme qui est en train de succomber de ses blessures, il a sa façon de pleurer des autres et appellera. ils disent déjà une défaite du M23. C'est déjà une défaite. Et puis, sur notre territoire, la question de la souveraineté, ce n'est pas que nous allons apprendre ce que le M23 va nous imposer, ce que nous allons faire. Vous voyez ? Et donc, ils sont en train de partir, c'est ce qui est important. Je ne pense pas qu'il n'y a pas un accord signé là-bas pour dire non, nous signons un accord, nous allons nous retirer de l'espace et vous, voilà, il faut que ce soit l'EAC qui contrôle l'espace, pas une autre force. Mais au-delà de tout ça, quand on parle de l'EAC, l'EFARDC fait partie parce que d'ailleurs, le commandement a parti à... L'EAC, c'est une autre force, il faut préciser. C'est une autre force qui est en train de travailler conjointement avec nos forces armées. Il n'y a pas l'EAC à côté dans leurs opérations et nos FARDC. Tout comme dans l'EAC, il y a des rwandais aussi. Il y a des officiers rwandais. Ça, il faut préciser. On les a vu même hier à Kibumba, généreux. Non, je pense qu'il faut l'agir cette confusion. Il faut préciser dans l'EAC, il y a des officiers rwandais qu'on a vu hier, il y a des images parce que c'est clair, généreux. Moi, je pense tout d'abord l'EAC aujourd'hui les contingents qui ont été sur le terrain. Nous savons qu'il y a les Kenyans, il y a les Burundais qui sont sur le terrain. Je n'ai pas appris. Là, je parle des officiers qui étaient à la cérémonie hier à Kibumba. On est là, on était là, on a vu des images. Parmi les officiers congolais, kenyans, il y a aussi des Rwandais. Je pense qu'il faut, permettez-moi la disons quand même, il faut faire la part des choses, il ne faut pas mêler le tout. Je précise que la force qui est là jusqu'à preuve des contraires, il y a les Kenyans et les Burundais. Mais la question aussi qu'on s'est dans les Rwandais, est-ce qu'ils ont été là-bas ? Moi, j'ai vu les Angolais sur le terrain. Est-ce que les Angolais sont dans la force de l'EAC ? J'ai dit non. Donc, il y a, si vous lisez bien, les communiqués de Loanda, il y a aussi des commissions ad hoc pour les besoins de la cause qui doivent être là. Mais la CRGL est là. Le mécanisme de convivication. Mais le Rwanda fait partie de cette organisation sous-régionale. Ce n'est pas quand même sorcier que si dans une commission qui est une mission, on retrouve des Rwandais. D'ailleurs, ce sont nos frères. À part ça, mais l'acteur majeur, on parle de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Vous voyez ? Donc, les Rwandais aussi doivent être là. Moi, je pense que cela ne pouvait pas faire le bal. L'important, c'est ce qui est fait. Merci. GDO. La population sur les réseaux sociaux, certains Congolais disent déjà d'une zone tampon. Mais l'IDPS, pas d'accord. Le gouvernement congolais, pas d'accord. On peut parler de quoi, M. GDO ? Parce que les zones aujourd'hui, c'est reoccupé par la force régionale. C'est bien précis d'aller communiquer. Zone tampon ou bien quoi ? On peut parler quoi ? On peut parler de quel terme ? Quel mot il faut utiliser aujourd'hui ? Parce que le gouvernement ne semble pas être d'accord avec les mots zone tampon. Parce que c'était bien. Avant, il faut préciser que c'est les Kenyans d'ailleurs. Ce sont des troupes kenyans qui avaient déjà annoncé qu'ils viendront pour constituer une zone tampon et qu'Inchassa avaient démenti. Mais à l'idée où vont les choses, nous voyons que nous tendons vers une zone tampon. Comment vous vous analysez cela, M. GDO ? Moi, je pense que vous êtes à côté de la réalité. Je vous pose la question pour qu'il se donne la réalité. je vous le partage. Vous êtes en train toujours de passer à côté de la réalité connue et convenue par tout le monde. Il y a eu le dernier sommet de l'Owanda. Évidemment, ceux qui ont lu les communiqués, disons, les premiers communiqués qui n'avaient pas encore été signés par le chef de l'État ont parlé là-dessus des zones tampon. Mais avant que les communiqués ne soient signés, cet aspect avait été lagué dans les communiqués. Mais pourquoi il faut parler des zones tambo ? Non, je ne pense pas que la question des zones tambo est encore à la ligne. Mais la question GDO ? Moi, je ne sais pas si vous vous référez à quel communiqué de tous les communiqués. Essayons un peu d'analysons. Parce que ce qui s'est passé à Kibumba, on n'a pas dégagé les communiqués. Il n'y a pas un accord. Je ne vois pas les militaires. la CRGEL, les forces de l'AAC signer un accord à l'air place du gouvernement congolais. Alors, je suis en train d'éclairer l'opinion, éclairer la lanterne. Parce qu'il y a cette confusion, il y a ces malattendus dans la société. Les gens sont en train de vulgariser des faux messages. Ils disent non, ce sont les cas partout où qu'est-ce que je voulais dire ? Toutes les places ou les endroits occupés par les M23 quand ils seront libérés, alors ce sont les Kenyans qui vont occuper ces espaces. Moi, je me dis que c'est ça l'accord de l'Owanda. Non, ce n'est pas ça l'accord. C'est ça l'esprit de l'Owanda. Je ne sais pas si ça vient suivi les générales. C'est là où je suis en train de vous ramener dans l'esprit du communiqué de l'Owanda. Parce que là, il n'est pas dit qu'il faut qu'il y aura des zones tambour. Non. On n'a pas précisé les termes. Mais la question s'il vous plaît, la question, d'accord, l'M23 met en garde, donc les rebels met en garde au gouvernement qui est vraiment parce que c'est connu. On avait déjà dit bien sûr que la force régionale c'est celle qui va occuper les zones qui seront libérées par l'M23. Maintenant, la question s'il vous plaît, si ce n'est pas une zone tambour, ces troupes kenyans qu'on a vues par exemple hier se déployées à Kibumba, ils vont faire quoi là-bas ? Parce que l'M23 se retire sans combat. Il y a l'M23 qui ne se sont pas battus avec l'M23. Mais l'M23 se retire et les forces kenyans, bien sûr, les troupes kenyans et les délais c'est qui occupe les milliers ou l'M23 se sont retirés. Il faut faire quoi là-bas ? Et ça signifie quoi aujourd'hui ? On peut dire qu'il s'agit de quoi ? Merci, je comprends que pour vous, vous voulez nous faire inventer un concept. On ne vente pas ! On pose la question. On évolue. Oui. Vous voulez nous faire inventer un concept qui n'existe pas. Mais ce qui est réel, c'est que les kenyans ne sont pas venus jouer un rôle de substitution. C'est juste un rôle d'accompagnement. Ils viennent accompagner nos forces. C'est pas à dire que si aujourd'hui vous avez constaté les forces kenyans qui récupéraient Kibumba, ça ne signifie pas... On les a laissés, ça ? Oui. Ils ont récupéré. On les a remis. Parce que l'M23 avait un objectif. Donc, ils sont en train de renoncer à leurs objectifs. Donc, il y a une contrainte quelque part. Ça, il faut le savoir. Donc, ils ont été chassés d'une autre manière. C'est parce que les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'est une force, une voie pacifique, ce que ça signifie. Et la non-violence, quoi ? Vous voyez ? L'aspect diplomatique. Parce que nous avons dans nos esprits la guerre. Nous pensons que c'est lui qui détient les armes et qui est formé. Il y a la vérité. La vérité qui est plus forte que tout ce que vous passez là. Maintenant, le fait qu'ils ont occupé dans un premier temps, parce que la présence des fards d'essai à face du M23, ça signifie, ça peut tourner à autre chose alors que la voie qui est optée jusque-là, c'est une voie pacifique. L'État qui est, le M23, a accepté de se retirer. Vous voyez ? Il se retire dans un premier temps. si vous avez vu les Kenyans, restez là parce qu'on ne pouvait pas laisser cette zone vide. Ils récupèrent, mais je pense, les FRDC, je sais, les FRDC vont revenir parce que les Kenyans, ils ne sont pas en train de travailler. C'est le seul devoir. Ils sont ensemble avec les FRDC comme ils sont venus accompagner les FRDC. Donc, si nous comprenons bien, nous retenons qu'en premier lien, il y a les Kenyans qui occupent d'abord ces différentes zones et après, soit une année, soit deux jours après, les FRDC vont venir. Il y a une réalité parce que vous n'allez pas amener comme ça les FRDC alors qu'ils sont dans cette station-là d'hostilité quand même. Il faut qu'ils entendent d'abord. Mais aujourd'hui, si vous avez vu les Kenyans ailleurs, allez voir aujourd'hui s'il n'y a que les Kenyans, si les FRDC n'ont pas encore joué l'espace avant que je n'ai les informations parce que je sais que les FRDC doivent récupérer. Donc, il ne faut pas éventer la roue. Il y a déjà un débat sur ça dans les derniers mini-sommets. Ça a été convenu que dès qu'ils se retirent, on n'a pas dit que c'est le seul Kenyans qui veut au-dessus. Merci, Fédéral. Nous tendons presque vers la FED. Cet entretien nous reste un risque avec deux minutes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un échec ou une réussite sur le plan diplomatique du président Tshisekedi ? Je ne vois pas l'échec. Je pense que c'est gagnant dans tous les duels qu'il est en train de rencontrer. en tout cas, la diplomatie congolaise se porte très bien. Sous Fachi ? Tout à fait. Je pense que c'est ça aussi sa qualité. Ça, c'est sa force. Il est plus sur ce côté que ce que les gens attendaient. Il faut bien sûr qu'il est en train de travailler sur cet aspect militaire. Il y a la réforme de l'armée. Mais avant tout, on voit qu'il est tellement efficace sur le plan diplomatique. C'est inconcevable. Les gens ne pouvaient pas croire que les M23 se sont retirés de Kibumba. Ce n'est pas qu'ils ont manqué de munitions. Ils ont des munitions avec eux. Mais ils ont accepté de mordre à l'ère aux objectifs et à l'ère des idératas et revenir. Que dire ? C'est une grande victoire. Merci, Jédé. Pour finir, revenons sur quelques mots tenus par les M23 hier. Le représentant des M23, John Zenzé, a déclaré qu'il espérait que le gouvernement congolais saisirait l'occasion de faire la paix et prévient en tout cas que le rebelle des M23 répondrait à toute provocation. Ça, c'est le colonel Zenzé. Il faut dire qu'en tout cas, les retraits des M23, aussi longtemps que ces retraits, là, c'est une analyse de messieurs qui précise qu'il y a aussi longtemps que ces retraits ne se passent pas de toutes, disons, de toutes localités occupées par les M23, aussi longtemps que ces combats continuent sur terrain, dit le gouvernement de la RDC, à tout intérêt, à garder la vigilance, à réorganiser l'armée et à percer diplomatiquement. Et puis, les M23 disent encore, d'abord, il faut préciser, que les soldats Kenya de la force régionale de l'EA s'occupent désormais les KMA de Kibumba à environ 20 kilomètres de Guma. C'est après, en tout cas, les retraits du M23, après une cérémonie très solennelle hier vendredi. Nous sommes pour la paix, nous voulons que la paix revienne et nous appuyons l'initiative des responsables et nous espérons que la paix sera des retours dans la zone. Ça, c'est le colonel Zenzé Imani. Donc, il précise que les M23 sont là, donc les rebelles sont là pour la paix. Celui qui veut la paix ne prend pas les armes, surtout qu'il y avait ceux qui se revendiquaient être congolais, on ne pouvait pas prendre les armes pour ce pays. Ça n'a jamais résolu aucun problème parce que nous nous avons grandi sous le bruit des armes et nous n'avons jamais connu la paix. Donc, ils peuvent tenter une autre option. Tout d'abord, ce n'est pas pour eux qu'ils soient qualifiés de terroriste et c'est lui qui est en train de chercher la paix et ne tue pas, il ne viole pas, il ne pille pas. Vous voyez ? D'accord. Alors, pour finir, chez le haut, vous nous avez dit que vous avez, peut-être la dernière question, vous avez vu les images de Kibumba d'hier ? Oui, j'ai vu. C'est quoi les constats sur le plat logistique de DiEM 23 ? Tout à fait, on voit une armée régulière, quoi, parce que c'est l'eau qui est équipée, c'est l'eau qui est équipée, qui est à vie, vous voyez ? Bien vêtue encore. Bien vêtue, on sait réellement que ce n'est même pas le Rwanda, parce que le Rwanda n'a pas de moyens pour équiper les groupes rebelles et alors qu'il a son armée de l'autre côté, mais quel budget il fait ce budget ? Mais si ce n'est pas le Rwanda, c'est qu'aujourd'hui vous ne parlez pas du Rwanda. Non, nous parlons du Rwanda qui est, disons, une marionnette de certaines puissances, parce que même quand Guterres l'avait dit que les LLM-23 sont vraiment armés jusqu'aux dents, on ne savait pas comprendre comment peuvent venir ces armes. Merci, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir regardés. J'ai dit merci d'avoir été à la cématère. Merci aussi de nous avoir pour l'évitation et pour toujours les privilèges que vous nous avez toujours racontés. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardés. Je vous fixe un rendez-vous dans les ailes qui suivent pour un nouveau numéro. Merci et à tout à l'heure. Merci. Merci.